Donc, il y a mon chat qui fait les griffes sur la chaise sur laquelle j'ai posé la main photo. Ce sont les aléas du direct. Donc, je vais vous parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des produits que j'ai acheté récemment. Alors, clébiscité ou non. Donc, on va commencer par les soins pour les cheveux parce que j'en achète régulièrement. Ce qui fait que je me retrouve avec un tas de bazar sur le bord de ma baignoire. Non, je regarde juste quelque chose. Alors, on va commencer par le shampoing. Donc, j'ai l'habitude d'utiliser des shampoings plutôt naturels. J'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de silicone, de ce genre de choses dedans. Mais là, il se trouve que quand j'étais chez mes parents, j'avais plus de shampoing. Je suis descendue au premier supermarché du coin et j'ai acheté ce shampoing. Donc, c'est Elsev, Total Repair, shampoing reconstituant, matière reconstituée, résistance, vitalité, toucher soyeux, brillance, santé, blalalalalala. Ben, en fait, ma grande surprise, il n'est pas mal. Il n'est pas mal parce que moi, le problème récurrent de mes cheveux, c'est que j'ai des pointes relativement assez sèches. On va être dérangé, mais ne vous inquiétez pas. Je vous reprends. Excusez-moi les filles. Donc, alors, au niveau de ce shampoing, il a tendance, il hydrate bien les cheveux. Je suis agréablement surprise pour un produit de supermarché. Il nourrit bien les pointes. Moi qui ai un problème de pointe sèche récurrentes, là, je suis assez satisfait. Donc, ça peut être une alternative. Je ne sais pas si je le rachèterais, mais je ne le rachèterais. Ensuite, on reste toujours dans les produits capillaires. Alors, il y a ce shampoing-là, qui a déjà été présenté, je pense, par plusieurs d'entre vous. C'est le shampoing Saint-Algues Sayos. Pour les cheveux, enfin, le mien, c'est pour les cheveux secs ou abîmés. Donc, j'en ai essayé deux. J'ai essayé celui-ci et celui, le rose, je ne sais plus, c'est Vertu, mais je crois qu'il a un effet gloss sur les cheveux ou quelque chose comme ça. Et je préfère celui-ci parce que le rose a tendance à... Enfin, le rose, ce sont les écritures qui sont écrits en rose ou en orange. Le rose a tendance à me graisser un peu trop rapidement les cheveux, alors que celui-ci, il n'y a pas de souci. Et donc, je vous le recommande si vous avez les cheveux un petit peu secs aux pointes. Moi, je me lave les cheveux tous les jours. Je sais que ce n'est pas forcément très bien, mais si on les lave avec des produits pas trop agressifs, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis... Et puis, on a donc l'après-shampoing que mon cher et tendre a acheté sans faire exprès. Puisqu'il pensait acheter le shampoing, et en fait, il a acheté l'après-shampoing. Et moi, j'étais très contente parce que je me suis dit que je vais pouvoir me servir de l'après-shampoing. Voilà. Donc, c'est l'après-shampoing, pareil, dans la même gamme, cheveux secs ou abîmés. Et je l'ai essayé pour l'instant deux fois, hier et aujourd'hui. Et je suis ravie pour le moment. Je trouve que les cheveux sont doux, soyeux, bien démêlés. Voilà, il est super. Et il sent divinement beau. Ah non, vous ne pouvez pas sentir, c'est vrai. Ensuite, alors ça, c'était pour les produits pour les cheveux. Ensuite, récemment, j'ai acheté une lotion purifiante. Alors, je suis habituée pas mal aux Basiques 3 temps de chez Clinique. Vous savez que la lotion, que je trouve, est un petit peu trop agressive par moments. Parce qu'elle contient de l'alcool. Donc là, j'avais envie de changer, de prendre un produit en pharmacie. Donc, c'est la marque du créé. Ça s'appelle Caracnil. Lotion purifiante, assénie, matifie, resserre les pores. Voilà. Peau grasse à imperfection. Moi, j'ai la peau mixte. Mais ça, pour l'instant, vous voyez, j'en suis au début. Donc, je la trouve pas mal. Je vais attendre un petit peu plus avant de me prononcer. Mais bon, elle est sans alcool. Donc, elle agresse pas du tout la peau. Elle brûle pas lorsque vous passez sur... Moi, j'ai tendance à tout triturer, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo. Et elle tire pas du tout. Elle brûle pas lorsque vous passez sur les imperfections triturées. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, Caracnil de Ducré. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté également récemment un masque pour les cheveux Intense Repair de L'Oréal Professionnel. Donc, je le fais une fois par semaine. Masque pour les cheveux secs que j'applique uniquement sur les pointes. Et j'aime beaucoup. Il est très bien. Il sent bon. Donc voilà, c'est un plus. Donc, si vous voulez l'essayer, bah, n'hésitez pas. Pour les cheveux secs, il est pas mal du tout. Voilà, Intense Repair. Voilà. Ensuite. Ah oui. J'ai acheté chez Sephora. Oups. Il y a peu de temps. Un petit gloss. Parmi tant d'autres. Qui est soit disant un gloss repulpant. C'est la marque Sephora. Voilà. Alors, j'aime beaucoup la couleur. Parce qu'elle est hyper naturelle. Donc, il n'y en a presque plus. Et justement, c'est là qu'il y a un hic. Elle est très naturelle, la couleur. C'est le numéro 8. Voilà. Gloss repulpant. Et qui se présente sous forme de petit pinceau, comme ça. Voilà. Donc, j'aime bien. On sent qu'il y a un effet repulpant. Parce que vous savez, ça picote légèrement. Mais le problème, c'est qu'il est déjà vide. Et je l'ai acheté il y a très peu de temps. Il y a quoi ? Il y a peut-être trois semaines. Ouais, trois semaines. Et je n'en mets pas tous les jours. Donc, c'est tout petit. Vous voyez que c'est vraiment... C'est pas grand. Mais bon, ça coûte quand même, si mes souvenirs sont bons. Je l'ai acheté avec un bon de réduction. Mais ça coûte, je crois, 16,50 euros. Quelque chose comme ça. Donc, je ne le rachèterai pas. Parce que je trouve ça un peu trop cher. Parce que c'est grand. Voilà. Toujours dans la gamme des petits gosses, des rouges à lèvres et tout. Je vais vous parler de ce petit labello. C'est la fille qui est traditionnelle, labello. Parce que je l'aime beaucoup. Il est super mignon. Tout rose. Voilà. Il fait bien petit accessoire de fille. Il sent la pastèque. Ouais, ça sent la pastèque. Un peu la mangue à mangue à mélange de pastèque. Et il fait les lèvres d'un rose très naturel. Et puis, il hydrate surtout. Il a les vertus d'un labello classique. Donc, il hydrate. Voilà. Moi, je trouve ça sympa. C'est une alternative au rouge à lèvres gloss. Labello, je trouve que c'est une valeur sûre. Voilà. J'ai acheté également récemment... C'est une connerie. Il ne fallait pas le tourner. Ce petit stylo. Qui s'appelle... C'est la marque Biactol. Stylo Block Spot. En supermarché, pareil. Vous voyez, il y a le petit embout ici. On applique sur imperfection. Vous voyez, il y a même du produit là qui est sorti. Parce que je l'ai tourné. Et on tourne ici pour faire sortir le produit. Et donc, on applique ça sur les boutons. Et vous pouvez même l'appliquer sur les boutons qui ont été un petit peu triturés. Ça accélère la cicatrisation. Et j'ai eu l'occasion de m'en servir la semaine dernière puisque j'avais, comme à chaque fois que j'ai mes petits problèmes de filles. Je m'en suis servi parce que j'avais un petit bouton qui faisait surface. Et ça a très comme prodigieux des lèvres. Donc, qui fait un peu gloss. Vous voyez, l'application, c'est comme un gloss. Et celui-là, je l'adore vraiment énormément. Donc, je ne l'ai pas forcément acheté récemment. Mais je l'achète régulièrement. Donc, dès que je n'en ai plus, en général, j'en rachète. C'est de Nuxe. Vous voyez qu'il n'y en a presque plus là dans celui-ci. Et la couleur, elle est super jolie, super naturelle. L'été, j'adore m'en servir l'été. Parce que quand on est bronzé, mettre une touche lumineuse sur les lèvres, je trouve ça joli. C'est la teinte. Alors, je crois qu'il y a trois teintes dans cette gamme. Par contre, il n'y a pas de teinte. Enfin, ce n'est pas marqué en tout cas. Mais bon, c'est le plus clair. C'est le rose plus clair. Et il y a un indice de protection. Donc, ça, c'est pas mal aussi pour éviter de prendre des coups de soleil sur les lèvres. Ça fait super mal. J'en ai déjà pris un. C'est pas terrible. Donc, voilà. Voilà pour ces petits produits. J'ai fait le tour. Ah oui. Le dernier en date. Que j'ai acheté en visionnant une vidéo de Hélène, mon blog de fille. J'adore ces vidéos. Et elle parlait dans une de ces vidéos de ce blush. C'est le blush cargo. Rhum. Et j'ai eu énormément de chance puisqu'ils ne le font plus apparemment. À Sephora. Enfin, en tout cas, ici, ils ne le font plus. Et il est magnifique. Il est vraiment super joli. Il est un peu orangé mais léger. Et il a surtout des reflets dorés qui sont hyper sympas. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur mon doigt. Mais il a des reflets magnifiques. Voilà. Donc, je suis très contente de mon petit achat. Et voilà. Voilà pour les achats du moment. Bon, ben voilà. Les filles, j'espère que ça vous a plu. Et puis, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !